Si jamais semble de commencer un premier épisode. Hello, bienvenue à toi sur le podcast Chrysalide. Je vais déjà commencer cet épisode par me présenter. Alors je m'appelle Léana, mais je suis plus connue sous le nom de Léana Daily sur les réseaux sociaux. J'ai une chaîne YouTube, un compte Instagram et je parle de Jésus depuis 2016 sur les différentes plateformes des médias sociaux. Alors j'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai été touchée très jeune par l'amour de Christ. Et il y a quelques temps j'ai vécu un événement qui m'a beaucoup marquée, même bouleversée je dirais. J'ai été témoin d'un scandale dans l'église locale où j'ai grandi. Ce scandale n'a pas ébranlé ma foi, mais en revanche il m'a fait me poser beaucoup de questions sur la vie, la vie chrétienne, sur ce qu'elle était censée représenter et sur notre rôle aussi en tant que chrétien. J'ai également compris l'importance des fondations que l'on construisait dans l'intimité avec Dieu. Et d'ailleurs ce sont ces fondations qui m'ont permis de garder le cap et de continuer ma route sans que ma foi soit détruite. Ce qui a été le plus dur pour moi je dirais c'est de voir les personnes que j'aime vraiment impactées par ce scandale en fait qu'il y a eu. Je ne veux pas forcément m'étaler sur le scandale en question, mais plus vous parler en fait de ce que j'ai ressenti et du cheminement en fait que ça a créé en moi. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis là pour vous parler justement de la foi, de l'évolution qu'il peut y avoir aussi dans notre vie en fonction des situations qu'on peut traverser et des épreuves aussi qu'on peut vivre. Dans ce podcast je vais te parler de sujets divers et variés qui parfois sortiront du cadre et des stéréotypes que l'on peut imaginer. Souvent on a tendance à penser à la religion comme quelque chose de rigide, comme quelque chose vraiment d'un peu perché des fois même je dirais. Et j'ai envie de te montrer en fait, au travers de ces épisodes, ma vision à moi des choses et comment est-ce que je perçois la foi personnellement. J'espère t'apporter une vision différente de la marche avec Dieu en te partageant ma conception de la vie chrétienne et de ce qu'elle renferme en fait. Il ne s'agit pas d'une vision idéaliste, mais plutôt d'une vision pragmatique, basée sur mes propres expériences et sur celles de mes invités, que tu auras l'occasion d'entendre dans les épisodes suivants. Alors peut-être que tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai décidé d'appeler ce podcast Chrysalide pour un podcast qui va parler de Dieu. Ça fait peut-être un peu bizarre, mais lors d'une prière en fait, lors d'un moment avec Dieu, j'ai vraiment eu cette image du papillon qui sortait de son cocon et qui vivait vraiment une métamorphose. L'image du papillon sortant de sa Chrysalide, ça m'a tout de suite frappée et ça m'a rappelé en fait la constante transformation qu'on vit au cours de notre vie avec Dieu. J'ai alors eu envie de te parler des backstage de la vie chrétienne, parce que tout au long de ma vie, à moi, personnellement, je me suis posé tout un tas de questions. Et je n'ai pas toujours trouvé les réponses, des questions sur la foi, des questions personnelles, des questions sur le couple. Et parfois la Bible, finalement, elle n'explique pas tout, elle ne met pas des mots sur tout. Et du coup, je vais te partager un peu mon expérience, peut-être les réponses aussi que j'ai pu avoir au travers de mon cheminement. Je ne dis pas que j'ai la réponse à toutes les questions, bien au contraire. Mais je vais te parler un peu comme si je parlais à ma meilleure amie ou tout simplement à quelqu'un qui m'est cher, en toute confiance, en toute transparence. Peut-être que parfois, je me tromperai. Mais une chose est sûre, c'est que j'espère que vous en tirerez vraiment des encouragements de ces podcasts et que vous en sortirez grandis. Tout comme moi, j'ai pu me sentir grandi au travers des épreuves et au travers des défis que j'ai pu traverser avec le Seigneur. Je vais mettre l'emphase sur la relation avec Christ. Parce que pour moi, tout se base sur notre relation personnelle avec Dieu. Et je vais te parler en fait des backstage de la vie chrétienne sous un angle différent, dans le sens où je vais te montrer qu'en tant que chrétien, on ne sert pas à une religion, mais au contraire, c'est réellement un lifestyle, un style de vie que de suivre Christ. Je vais essayer de te montrer comment, en tant que chrétien, réussir à vivre pleinement le plan de Dieu pour nous. Et comment aussi découvrir, enfin quelque part, ce que Dieu a placé dans nos vies pour le servir. Du moins, je vais essayer, avec l'aide de Dieu. Et c'est pour cette raison que tu entendras parler aussi bien de santé mentale que d'entrepreneuriat, de sport ou encore de spiritualité. Car pour moi, toutes ces choses sont liées par un seul et même liant, le désir de se rapprocher du cœur de Dieu et d'apprendre à manifester qui il est au travers de nos vies. Sur ces belles paroles, je te souhaite une merveilleuse écoute. N'hésite pas à me laisser une étoile, une évaluation pour aider ce podcast à se faire connaître. Tu peux le faire normalement, si tu écoutes ce podcast depuis Spotify. En tout cas, j'ai vraiment hâte de la suite. J'espère que ça te plaira vraiment de tout mon cœur. Et sache que ce podcast, c'est mon nouveau bébé pour 2023. Et je compte tout donner pour la gloire de Dieu. A très vite ! Je te donne rendez-vous tous les jeudis à partir de 7h pour écouter un nouvel épisode de ce qui, je l'espère, va devenir ton nouveau podcast préféré. Je te donne rendez-vous tous les jeudis à partir de 7h pour écouter un nouvel épisode de ce qui, je l'espère, va devenir ton nouveau. Je te donne rendez-vous tous les jeudis à partir de 7h pour écouter un nouvel épisode de ce qui, je l'espère, va devenir ton nouveau. Je te donne rendez-vous tous les jeudis à partir de 7h pour écouter un nouvel épisode de ce qui, je l'espère, va devenir ton nouveau.